Hello c'est Lionel, aujourd'hui on va parler d'une affaire de disparition complètement dingue. Tellement folle que si on la voyait au cinéma, on n'y croirait pas. On se dirait qu'elle n'est pas réaliste. Mais cette histoire est réellement arrivée aux Etats-Unis en 2012. Dans cette affaire, il est beaucoup question de cyberharcèlement et ça nous rappelle que la sécurité sur Internet est un sujet important, que vous soyez chez vous ou en voyage. Et le meilleur moyen de se protéger sur le web est d'utiliser un VPN. Voilà pourquoi il faut que je vous parle de CyberGhost VPN, qui est le sponsor de cette vidéo. En général, quand vous êtes dans un aéroport, une gare ou un fast-food, vous utilisez un Wi-Fi public. Le problème, c'est que les Wi-Fi publics ne sont franchement pas sécurisés. Et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso. Votre vraie adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Donc c'est pratique quand vous vous déplacez et aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN peut aussi vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites Internet ou YouTube. Vous pouvez trouver de meilleures offres en ligne, jouer à des jeux bloqués dans votre région, et même débloquer des catalogues de plus de 40 sites de streaming comme Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Vidéo et bien d'autres. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez voir des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux Etats-Unis ou même au Japon. Vous pouvez également avoir accès aux courses de Formule 1 gratuitement et en français en vous connectant au serveur belge de la chaîne RTBF. CyberGhost VPN vous permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Le logiciel est très facile d'utilisation et l'un des gros avantages de ce VPN en particulier, c'est qu'ils ont une démarche de transparence. Ils ne collectent pas et ne partagent pas vos données. Et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter vos proches. Et il est disponible sur toutes les plateformes. Windows, Android, iOS. Alors si la sécurité est importante pour vous, n'attendez plus. En utilisant le lien dispo juste en dessous en barre d'infos, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 euros par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et un support 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde, alors essayez. C'est totalement sans risque. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Partons maintenant à Omaha, la plus grande ville du Nebraska, un état rural du Midwest, aux USA. Omaha est à la frontière avec l'Iowa. En 2012, Dave Krupa a 35 ans. Mécanicien, il travaille dans un garage automobile d'Omaha. Dave vient de se séparer d'avec Amy Flora, avec qui il est resté des années et a eu deux enfants. Suite à sa séparation, Dave a emménagé seul dans un petit appart d'Omaha. Et désormais célibataire, il veut profiter de sa liberté retrouvée et rencontrer des femmes. Il se tourne alors vers Internet et s'inscrit sur un site de rencontre nommé Plenty of Fish. Et Dave ne tarde pas à recevoir des messages de femmes. Il leur répond et s'il y a feeling, il n'hésite pas à aller plus loin. Et apparemment, Dave a beaucoup de succès. Il aime les femmes, il ne le cache pas et il en profite. Il multiplie les rencontres, mais il est clair avec ses partenaires. Il les prévient toujours qu'il ne cherche pas de relations sérieuses. En fait, il cherche juste à passer des bons moments au lit et ça a l'air de convenir à tout le monde. Véritable tombeur, Dave enchaîne les conquêtes qui se nomment Mary, Katie, Joyce, Beth, Margaret, Sandra, Liz, c'est presque le bottin. Dave fait chavirer les cœurs et il fréquente plusieurs femmes en même temps. Dave est devenu complètement accro au dating en ligne, c'est un peu devenu une routine. Mais fin octobre 2012, il va faire une rencontre inattendue, à l'ancienne, dans le monde réel. Un jour qu'il est au travail, au garage, une femme amène sa voiture à réparer, un SUV Ford Explorer. Ré de plus banal. Cette cliente se nomme Carrie Farber. Brune et mesurant 1m70, Carrie a 37 ans. Mère célibataire, elle a un fils, Max, âgé de 14 ans. Carrie travaille comme programmeuse dans une société informatique d'Omaha. Au garage, c'est Dave qui s'occupe de sa voiture et dès qu'il voit Carrie, il flashe sur elle. Il a un crush, comme on dit. À un moment donné, elle lui montre quelque chose sous le capot de sa voiture, ils ne sont qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et Dave explique qu'il y a des étincelles entre eux. Il se sent attiré par Carrie, mais ça en reste là, parce que Dave est au travail. Il répare bien sûr le Ford Explorer qui est ensuite récupéré par sa propriétaire. Voilà donc, fin de l'histoire. En plus, il a fait un super tarif, il a même fait la pression des pneus gratuitement, donc tout se termine bien. Non, non, je plaisante, c'est pas fini, ne partez pas. Par la suite, Dave retrouve sa routine habituelle. Il passe ses soirées à traîner sur des sites de rencontres à la recherche de nouvelles partenaires, pour des relations purement physiques. Et un soir, alors qu'il est en train de regarder des profils de femmes, Dave tombe sur une photo. Et là, il n'en revient pas, parce qu'il reconnaît la fameuse cliente, la femme nommée Carrie Farber, qui lui avait amené son Ford Explorer à réparer. Et là, il n'hésite pas, il la contacte et il lui dit « Coucou, c'est moi le garagiste, quelle surprise vous trouvez là, blablabla ». Et Carrie lui répond assez vite, elle se souvient de lui, évidemment. Elle avait d'ailleurs parlé de lui, une copine nommée Amber, elle lui avait dit qu'a priori il n'était pas son genre, mais qu'elle avait quand même ressenti quelque chose. Donc Dave et Carrie passent du temps à discuter en ligne, puis ils vont ensuite naturellement manger ensemble, un soir à Appleby, un bas-restaurant d'Omaha. Dave trouve Carrie joyeuse et drôle, et en fin de soirée, il lui propose de boire un dernier verre chez lui. Et Carrie accepte. Et un peu plus tard, ce qui doit arriver arrive. Ça va pas vous surprendre, mais tous les deux s'embrassent, il y a même plus, car il y a de grosses affinités, comme on dit. Par la suite, Dave et Carrie se revoient régulièrement, ils repassent la nuit ensemble. Carrie travaille comme programmeuse, elle a un bon poste dans une société informatique, et elle bosse à cette période sur un gros projet, tard le soir. Et hasard ou coïncidence, l'appartement de Dave n'est situé qu'à environ 1 km de son lieu de travail. Comme il est beaucoup plus près que son propre domicile à 1h de route, Dave lui propose de rester dormir chez lui, pour éviter de faire des allers-retours. Carrie accepte, et de temps en temps, elle reste dormir chez Dave. Et ces nuits-là, elle s'arrange avec sa mère Nancy, pour qu'elle garde son fils Max. Donc là, tout se passe bien, Dave et Carrie semblent trouver leur compte dans cette relation légère, où il n'est pas du tout question d'engagement, mais environ deux semaines après leur rencontre, tout va basculer, et la vie de Dave va se transformer en enfer. Le 13 novembre 2012, c'est une journée ordinaire qui démarre pour Dave. Vers 6h30, il se prépare pour aller au travail. La nuit précédente, Carrie est restée dormir chez lui, comme elle le fait parfois. Et avant de partir, Dave la voit assise sur son canapé, en train de travailler sur son ordinateur. Elle semble tout à fait normale. Dave l'embrasse, il lui dit à plus tard, et il part. Il laisse donc Carrie seul dans son appartement. Il la laisse se débrouiller, parce qu'il lui a donné assez vite le double de ses clés. Un peu plus tard, dans la matinée, Dave est au garage, en plein travail, quand tout à coup, il reçoit sur son téléphone, un SMS de Carrie. Donc il lit le message, et dans son message, elle lui demande s'il veut qu'ils emménagent ensemble. Dave est très étonné, parce que pour lui, les choses étaient claires. Et même s'il aime bien Carrie, il ne veut pas de relation exclusive. Il n'a pas envie de se limiter à une seule femme, donc il répond à Carrie que ça ne l'intéresse pas. Et là, il reçoit presque aussitôt un texto de Carrie lui disant qu'elle le déteste, qu'elle ne veut plus voir, qu'elle va sortir avec quelqu'un d'autre, etc. Et en lisant ça, Dave ne sait plus trop quoi penser. Il est très déstabilisé, parce qu'il ne reconnaît plus Carrie. Mais en fait, il la connaissait très peu, au fond. Le soir, il rentre chez lui, un peu tendu, mais il est soulagé de voir que Carrie n'est plus là, et qu'elle a emporté toutes ses affaires avec elle. Par la suite, Dave ne reçoit plus de message de Carrie, c'est le silence radio total. Mais un jour et demi plus tard, il reçoit de nouveaux textos dans lesquels il se fait incendier. Carrie lui dit qu'elle le est, qu'il est une personne affreuse, qu'il a ruiné sa vie, etc. Elle s'emporte dans des proportions incroyables, et Dave ne comprend pas. Il se dit qu'il n'a vraiment pas besoin de ça dans sa vie, donc il bloque Carrie, il ne veut plus entendre parler d'elle, et il veut passer autre chose. À la même période, Nancy Ranney, la maman de Carrie, qui vit dans l'Iowa, reçoit aussi des textos de sa fille. Et dans ses messages, elle lui annonce qu'elle a accepté un emploi bien payé au Kansas, à plusieurs centaines de kilomètres d'Omar, et qu'elle ne rentrera pas avant un bon moment. Nancy est surprise, mais elle en parle à son fils Max, qui lui confirme qu'effectivement, Carrie avait déjà parlé d'un possible travail au Kansas. Nancy tente de contacter sa fille, seulement elle ne lui répond pas. Elle est sans doute occupée. Nancy se dit qu'elle va voir sa fille dans quelques jours, car elle est invitée au mariage de son demi-frère, mais Carrie ne se présente pas à l'église. Pour Nancy, ça n'est pas normal. De plus en plus inquiète, elle signale la disparition de sa fille au bureau du shérif du comté de Potawatomi, dans l'Iowa. Les officiers prennent alors sa déposition et veulent en savoir plus sur Carrie. Née en 1974, Carrie Farver a grandi à Macédonia, un village tranquille de l'Iowa. Proche de sa mère, Nancy, Carrie était une enfant très sociable avec beaucoup d'amis. Intelligente, elle était bonne en classe et très douée en mathématiques. Et lors de ses études, elle avait déclaré dans un journal qu'elle voulait être connue pour avoir toujours le sourire aux lèvres et pour être un peu folle. Carrie a connu une enfance heureuse, mais à 22 ans, elle est tombée enceinte de Max et Carrie s'est retrouvée à élever son bébé toute seule. Elle a fait de son mieux pour être la meilleure maman possible, mais dépassée par la situation, elle a fait une dépression nerveuse et a été diagnostiquée bipolaire. Les troubles bipolaires sont caractérisés par des variations de l'humeur disproportionnées en intensité et en durée, une alternance de phases d'excitation et de dépression. Quand le traitement par les régulateurs de l'humeur est efficace, l'intensité et la fréquence des cycles maniaco-dépressifs diminuent de manière significative, ce qui permet à la personne de retrouver une vie normale. Après plusieurs mois de traitement, les cycles peuvent s'espacer jusqu'à disparaître complètement. Après avoir été diagnostiqué bipolaire, Carrie a vu des thérapeutes. Elle a suivi un traitement et tout est revenu à la normale. Mais en apprenant son passé médical, les officiers de police disent à Nancy que si sa fille a arrêté son traitement, ça pourrait expliquer la situation. Car d'après eux, quand une personne bipolaire arrête son traitement, son comportement peut brusquement changer. Elle peut agir de manière inattendue. Et c'est vrai que d'après les sites spécialisés, une bipolarité non traitée peut s'aggraver. Et dans certains cas, les malades peuvent développer des symptômes de psychose, d'hallucination et de délire, pouvant entraîner des conséquences assez graves. Interrogée par les hommes du shérif, Nancy est bien obligée de reconnaître que sa fille, dans le passé, avait déjà arrêté de prendre ses médicaments parce que ça la faisait dormir. Elle se sentait engourdie. Et quand les policiers apprennent ça, ça ne fait que confirmer ce qu'ils pensent, à tort ou à raison. De leur point de vue, la disparition de Carrie Fever n'est pas si inquiétante que ça pour plusieurs raisons. D'abord à cause de sa bipolarité, qui pourrait expliquer son comportement instable si elle a arrêté son traitement. Ils soupçonnent qu'elle est en train de faire une forme de dépression. Et rappelez-vous d'un détail, quand elle était étudiante, Carrie avait déclaré dans un journal qu'elle voulait être connue pour être un peu folle. Des propos pouvant, s'ils sont mal interprétés, jouer en sa défaveur. Et les représentants de la loi ne prennent pas trop la situation au sérieux pour une autre raison. Carrie est adulte, elle communique toujours avec ses proches et elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle a le droit de partir et même de disparaître s'il en a envie. Ils entrent tout de même, Carrie, dans leur fichier des personnes disparues. Mais ils ne vont pas la rechercher activement parce qu'ils ont d'autres urgences à traiter. Revenons maintenant à Dave Krupa. Au fil des jours, le garagiste reçoit de plus en plus de textos et d'emails de la part de Carrie. Et certains messages sont carrément flippants, comme par exemple, « Je te déteste tellement que je veux enfoncer un couteau dans ton cœur. » Ça fait froid dans le dos. Un autre message annonce clairement la couleur. « Je vais détruire ta vie et prendre ton bonheur. » Et Carrie ne se contente plus d'envoyer de simples messages à son examen. Elle le harcèle, elle le stalke et elle espionne même. Une nuit, Dave est en train de regarder tranquillement la télé, assis dans son salon, les pieds sur une table, quand soudain, il reçoit un message lui disant qu'elle le voit assis dans son fauteuil. Elle décrit même sa tenue. Effrayé, Dave va vérifier à la fenêtre de son appartement, mais il ne voit personne dehors. Carrie Farver est comme un fantôme. Elle semble être partout, mais on ne la voit nulle part. Dave n'est pas rassuré car, souvenez-vous, il lui avait donné le double de la clé de chez lui. Carrie, on ne sait pas s'il va changer la séance de son appartement, mais il va tout faire pour ne plus être la cible de messages malveillants. Il va changer plusieurs fois de numéro de téléphone, mais ça ne changera rien. Au contraire, il va recevoir de plus en plus de messages remplis de colère, de haine et de jalousie. 50 SMS par jour, des centaines d'emails et d'appels téléphoniques qui raccrochent aussitôt. Et il n'est pas la seule personne visée par Carrie. Des messages menaçants sont également envoyés à son ex-compagne, Ami Flora, et aussi Shana Goliard, surnommée Lise, une femme qui l'a fréquentée juste avant Carrie. On ne sait pas vraiment comment Carrie a eu leurs coordonnées, numéro de téléphone et adresse e-mail, mais il ne faut pas oublier qu'elle était programmeuse informatique. Elle a peut-être réussi à acquer leurs données personnelles. En ce qui concerne Lise, Dave l'avait rencontrée sur le même site internet que Carrie, Plenty of Fish. C'était l'une de ses nombreuses conquêtes. Dirigeant une entreprise de femmes de ménage, Lise était mère de deux enfants du même âge que ceux de Dave. Tous les deux, c'était super bien entendu. Ils avaient une liaison non exclusive. Ils avaient eu des relations charnelles occasionnelles et ça convenait aux deux. Même si cette relation était l'histoire ancienne, il semblerait que Carrie fasse une fixation sur Lise que Dave trouvait brillante et sexy. Dans ses messages, Carrie traite notamment Lise de grosse vache et ça n'est pas fini. Un jour, Lise rentre chez elle après son travail et découvre avec effroi que quelqu'un est entré par effraction chez elle. Son garage a été vandalisé, on a écrit une injure sur un mur avec une bombe de peinture. Effrayée, Lise appelle aussitôt la police. Elle porte plainte et explique alors que elle et Dave Krupa sont victimes de harcèlement depuis quelques temps. Pour prouver ses dires, elle montre les messages qu'elle a reçus sur son téléphone portable et les policiers téléchargent les données de son téléphone pour leur dossier. Ils vont ensuite rendre visite à Dave qui leur confirme qu'il a bien eu une liaison avec Carrie qui a visiblement perdu la tête. Carrie Favreur est donc maintenant recherchée pour harcèlement par la police d'Omaha mais ils ne parviennent pas à la localiser. Par la suite, Dave va chez Lee, son ex-maîtresse, et il s'excuse qu'elle soit ennuyée par sa faute. C'est vrai que la situation est assez embarrassante. À cause de lui, Lee et son ex-compagne sont importunées. Elles n'y sont pour rien dans cette histoire. Elles sont des victimes collatérales du harcèlement dont Dave est la cible numéro un. Et Dave va en profiter pour consoler Lee, si vous voyez ce que je veux dire. Sacrée Dave. Et pendant ce temps-là, tout le monde continue de recevoir des messages de Carrie. Un soir que Dave et Lee sont ensemble, ils reçoivent quasiment en même temps chacun sur leur téléphone portable des SMS ultra-agressifs de Carrie. Elle ne les lâche pas en fait. Et ça devient tellement habituel que Dave va surnommé Carrie Crazy Carrie. Carrie, qui surveille visiblement tous les faits et gestes de Dave, même si on ne sait pas trop comment, s'est rendu compte que lui et Lee ont refait des galibettes ensemble. Donc autant vous dire que ça ne calme pas sa rage, bien au contraire. Elle envoie de nouveaux textos menaçants à Lee. « Si tu touches encore à mon homme, je vais te faire du mal. » Par la suite, les semaines passent et Nancy se ronge les sangs parce que sa fille a manqué des événements familiaux importants. Elle n'est pas venue à l'anniversaire de son fils Max qui a eu 15 ans et a même raté les funérailles de son père, Denise. Et elle a juste envoyé un texto pour dire qu'elle était désolée d'être absente. Nancy la supplie de l'appeler en vain. Et elle reçoit aussi des messages méchants de Carrie lui disant qu'elle n'est pas une bonne mère et qu'elle veut tout contrôler. Même si elle ne reconnaît plus sa fille, Nancy ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour elle. Elle se dit qu'elle risque de se mettre en danger. En ce qui concerne Dave Krupa, c'est tout le contraire. Lui, il a de plus en plus peur de Carrie car les messages inquiétants continuent comme par exemple « Ma chose préférée est de rester debout devant ta fenêtre et te regarder. » Commençons vraiment à flipper, Dave va s'acheter une arme à feu pour assurer sa protection. En janvier 2013, deux mois après le début de ce cauchemar, il se passe un événement inattendu. Dave rentre du travail quand il aperçoit un véhicule garé sur son parking. Et ce véhicule, il le reconnaît immédiatement. Il s'agit du Ford Explorer de Carrie qu'il avait réparé. Dave prend tout de suite une photo de la plaque d'immatriculation et l'envoie à la police. Les hommes de loi arrivent s'entarder sur place et comme Carrie est recherché par la police d'Omaha pour harcèlement, ils saisissent son véhicule. Et en faisant des analyses à l'intérieur, ils trouvent seulement une empreinte digitale. Sur un gobelet et bizarrement, ça n'est pas une empreinte de Carrie. Il passe cette empreinte dans la base de données nationale du FBI mais il n'y a aucune correspondance. On ne sait pas à qui appartient cette empreinte. Quelques mois plus tard, Carrie Farber n'est toujours pas réapparue. Et sa mère, Nancy, reçoit un appel téléphonique d'un homme l'informant que Carrie est dans un refuge pour sans-abri de la région. Nancy prévient tout de suite les policiers qui se rendent à l'endroit indiqué. Seulement, Carrie n'y est pas. C'était une information bidon. Carrie Farber se fait toujours aussi discrète, on ne sait pas vraiment où elle est, mais le 18 mai 2013, elle publie un message sur sa page Facebook dans laquelle elle dit qu'elle en a marre quand on lui pose plein de questions. Elle précise qu'elle est partie de son plein gré et qu'elle n'a pas envie d'entrer chez elle. Depuis des mois, Dave Krupa a lui essayé tant bien que mal de reprendre une vie normale et sa mésaventure avec Carrie ne l'a pas refroidie. Il continue de faire de nouvelles rencontres sur Internet tout en refréquentant Liz, à qui il a même donné un jour de la semaine, le mercredi. Lui, le mercredi n'a pas piscine, le mercredi, c'est Liz. Mais le harcèlement continue et les nouvelles femmes qui l'abordent sur la toile reçoivent aussi des messages agressifs de la part de Carrie. C'est Big Brother, elle voit tout, elle sait tout. Mais en tant que programmeuse informatique, c'est peut-être facile pour elle. Elle a potentiellement les compétences techniques pour sévir sur Internet tout en restant furtive. En août 2013, le harcèlement va encore monter d'un cran. En revenant du travail, Liz trouve sa maison en flamme. Par chance, ses enfants n'étaient pas chez elle, mais ses animaux de compagnie, ses deux chiens, son chat et un serpent sont tous morts dans l'incendie. Et beaucoup de ses affaires sont partis en fumée. Et on va se rendre compte que cet incendie n'est pas accidentel mais bien criminel. Et quand on lui demande qui a bien pu faire ça, Liz mentionne le nom de la femme qui la harcèle depuis 9 mois, Carrie Farber. En janvier 2014, une amie d'enfance de Dave, une amie entre guillemets, quel tombeur ce Dave, vient dormir chez lui. Et alors qu'ils sont au lit dans la chambre à coucher, ils entendent soudain un bruit épouvantable de bris de verbe dans de la salle de bain. Dave va voir aussitôt, il constate que quelqu'un a jeté une brique dans la fenêtre. Donc là, les mois défilent et le harcèlement ne cesse pas. Dave, Liz et Amy Flora continuent de recevoir régulièrement des messages malveillants. Nous sommes maintenant au printemps 2015 et ça fait maintenant près de 2 ans et demi que Dave et son entourage vivent un véritable enfer. Ça fait aussi 2 ans et demi que Carrie Farber a disparu et jusqu'à présent, les forces de l'ordre ne se sont pas trop affolées. Mais au bureau du shérif du comté de Potawatami, deux inspecteurs nommés Ryan Havis et Jim Doty ont entendu parler de cette affaire bizarre. Ils sont intrigués et demandent à travailler dessus. Ils reprennent le dossier 0, ils l'étudient sous un angle nouveau et ils concluent contre toute attente que Carrie Farber est très certainement décédée. Parce qu'en dehors de ses messages, il n'y a eu aucune activité sur son compte bancaire et elle n'a plus été vue physiquement depuis novembre 2013. Les messages soi-disant envoyés par Carrie sont bourrés de fautes d'orthographe étonnantes de sa part. Mais si Carrie est effectivement morte, qui peut bien envoyer tous ces messages ? Havis et Doty épluchent le dossier et ils ne tardent pas à remarquer quand même qu'un nom revient sans cesse, celui de Liz. Ils se disent que c'est quand même étrange donc ils se focalisent sur elle. Et ils vont apprendre que Liz et Carrie s'étaient déjà rencontrés. Un jour que Carrie dormait chez Dave, Liz était venue récupérer des affaires chez son ex-amant et les deux femmes s'étaient croisées dans le couloir de son immeuble. Ça n'avait duré que quelques secondes, elle ne s'était pas parlée mais elle s'était bien vue. Les inspecteurs s'intéressent à Liz Goliard et ils s'aperçoivent que dans le cas de sa plainte pour harcèlement en novembre 2012, quand son garage avait été vandalisé, la police avait téléchargé le contenu de son téléphone. Donc en 2015, les inspecteurs examinent les données de son téléphone et ils vont faire une trouvaille surprenante. Une photo du Ford Explorer de Carrie Farver prise un mois avant que la police ne le saisisse en décembre 2013, soit un mois après la disparition de Carrie. La police enquête discrètement sur Liz pour ne pas éveiller ses soupçons mais ils ne sont pas au bout de leur surprise car à sa recoïncidence, ils la voient arriver un jour au commissariat alors qu'elle n'a pas été convoquée. Liz vient au guichet et demande à parler à quelqu'un. Avis et Dotty n'en reviennent pas mais ils sautent sur l'occasion. Ils acceptent d'écouter ce qu'elle a à dire et là, Liz leur explique qu'après avoir bien réfléchi, elle se dit que ce n'est finalement peut-être pas Carrie qui la harcèle elle et Dave depuis plus de deux ans mais Amy Flora, l'ex-compagne de Dave, la mère de ses enfants. Et selon elle, ça serait plus logique que Amy Flora soit obsédée par Dave, son ex-compagnon. Les inspecteurs Avis et Dotty se méfient énormément de Liz à juste titre mais ils sont malins et ils vont commencer à jouer la comédie. Ils font croire à Liz que ce qu'elle dit est pertinent et qu'ils vont enquêter sur Amy. Au passage, ils en profitent pour demander à Liz si elle est d'accord pour leur donner le reste des données de son téléphone toujours dans le cadre de l'enquête sur le harcèlement qu'elle prétend subir et Liz accepte. Et là, les policiers sont contents parce qu'officiellement elle n'est suspectée de rien. Rien ne l'oblige vraiment à donner les données de son téléphone mais elle le fait. Pendant ce temps-là, le harcèlement se poursuit et Dave se rend compte d'une chose angoissante. Quelqu'un est venu chez lui et a volé l'arme à feu qu'il avait achetée pour sa propre sécurité. Et quelques jours plus tard, un événement complètement dingue survient. Dans la soirée du 15 décembre 2015, une femme affolée appelle le 911, le numéro des urgences. En état de choc, elle explique qu'elle est à Big Lake Park, un espace vert proche d'Omaha et qu'une femme vient de lui tirer une balle dans la jambe avant de s'enfuir. La police envoie immédiatement des patrouilles à Big Lake Park mais quand les officiers arrivent sur place, la suspecte a disparu. Et lorsque les hommes de loi demandent à la victime son identité, elle leur répond qu'elle s'appelle Lise Goliard. Et dans tous ses états, Lise dit qu'elle connaît le nom de la femme qui lui a tiré dessus. C'est Amy Flora, l'ex-compagne de Dave. Bien entendu, Amy va être rapidement planchée de tout soupçon. Elle a un alibi et cet incident montre la folie de Lise. car cette femme s'est tirée elle-même une balle dans la jambe pour incriminer une autre personne. Les inspecteurs Avis et Doty ont très vite compris que c'est Lise qui a fait le coup mais ils gardent ça pour eux. Ils ne disent rien. Ils font semblant de croire à son histoire parce qu'entre temps, ils ont eu la confirmation que c'est bien Lise Goliard qui était la harceleuse de Dave. Elle a envoyé plus de 15 000 emails et textos en deux ans et demi. On sait que c'est elle parce que toutes les adresses email supposément utilisées par Carrie Farver entre 20 et 30 remontent toutes à Lise d'une manière ou d'une autre. Et les enquêteurs ont également découvert que Lise avait téléchargé un logiciel lui permettant d'envoyer des SMS en différé. Voilà pourquoi elle avait parfois reçu des messages de harcèlement en même temps que Dave alors qu'ils étaient ensemble dans la même pièce. Et Dave n'y avait vu que du feu. A ce stade, les inspecteurs n'ont plus aucun doute sur l'identité de la harceleuse, c'est bien Lise Goliard. Ils subodorent également que c'est elle qui a vandalisé son garage et a aussi mis le feu à sa maison pour vous dire à quel point elle est dingo. Et vu qu'elle s'est tirée elle-même une balle dans la jambe, ils se disent qu'elle est capable du pire. Elle pourrait tout à fait être responsable de la disparition de Carrie. Seulement, ils n'ont aucun moyen de le prouver pour le moment. Shanna Goliard alias Lise est une psychopathe manipulatrice. Elle se croit plus maligne que les policiers mais ces derniers sont encore plus sournois qu'elle. Et ils vont lui tendre un piège. Ils vont lui faire croire qu'ils ont trouvé un corps, sûrement celui de Carrie et qu'ils pensent que c'est Amy Flora qui l'a tuée. Ils vont dans le sens de la théorie de Lise. Et ils lui demandent si elle n'aurait pas reçu à tout hasard des messages d'Amy à ce sujet. Lise leur répond que non. Mais avant qu'elle ne reparte qu'elle quitte le commissariat, les policiers lui disent qu'ils ont besoin de son aide et que si jamais elle entendait parler de quoi que ce soit qu'elle les tienne au courant. Et Lise leur dit que oui, bien sûr. Et quelques jours plus tard, Lise recontacte les policiers et elle leur explique qu'elle a reçu un email de confession de la part d'Amy. Oui, oui, c'est énorme mais vous savez parfois les mensonges plus c'est gros plus ça passe. Et là, les policiers jouent le jeu. Bon, ils ne se font pas passer pour des demeurés mais presque. En tout cas, ça fonctionne parce que Lise, elle marche à fond. Et les policiers demandent à Lise si elle ne pourrait pas obtenir plus d'informations de la part d'Amy. Évidemment, Lise va revenir avec un autre email qu'elle aurait reçu d'Amy dans lequel elle détaille le meurtre et les derniers instants de Carrie. Dans cet email, Amy explique qu'elle a tué Carrie sur le siège de son propre véhicule, le fameux Ford Explorer. Et là, les policiers jubilent parce que Lise vient de leur avouer, sans s'en rendre compte, la façon dont l'a tué Carrie. Suivant leur intuition, les inspecteurs examinent de plus près l'intérieur du Ford Explorer et ils vont trouver des traces de sang correspondant à l'ADN de Carrie dans la mousse d'un siège. Ce qui confirme ce que leur a dit Lise Goliard. Si vous vous rappelez bien, on avait trouvé au début de l'affaire une empreinte digitale à l'intérieur du véhicule de Carrie. Cette empreinte digitale était inconnue. En 2015, les policiers font de nouveaux tests et là, ils vont se rendre compte que cette empreinte appartient à... Lise Goliard. Quelle surprise ! Là, l'étau se resserre de plus en plus sur Lise et ça n'est pas fini. Les officiers perquisitionnent sa maison et à l'intérieur, ils découvrent un appareil photo et un caméscope qui avait été volé au domicile de Carrie. Et ils vont aussi récupérer chez Dave une vieille tablette dont Lise s'était servi. Et sur une carte SD dans cette tablette, ils vont trouver des photos, beaucoup de selfies de Lise et surtout une photo d'un pied humain en décomposition. Et sur ce pied, on voit un tatouage. Le même tatouage que Carrie Farver avait sur son pied. Plus de doute possible donc. En fait, il semblerait que Lise ait pris cette photo en souvenir. Une sorte de trophée. Les policiers considèrent qu'ils ont maintenant assez d'éléments à charge contre elle et le 22 décembre 2016, Shanna Lise Goliard est enfin arrêtée et accusée de meurtre au premier degré ainsi que d'incendies criminels. Souvenez-vous qu'elle avait mis le feu à sa propre maison. Elle avait tué tous ces animaux de compagnie, ce qui vous montre la folie furieuse de cette femme. En août 2017, s'ouvre le procès concernant l'assassinat de Carrie Farver. Et pour la police et le procureur général, ça n'est pas forcément gagné. Cette affaire est quand même assez complexe parce qu'il n'y a pas de corps, pas d'armes du crime et pas d'aveu, car Lise n'est tout en bloc. Mais l'accusée va quand même être reconnue coupable et être condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Donc il y a quand même une morale à cette histoire. Goliard, qui a assassiné Carrie Farver et qui s'est fait passer pour elle pendant près de trois ans, a été finalement punie. Mais du fond de sa cellule, elle continue de dire qu'elle n'y est pour rien et que le véritable coupable est toujours en liberté. Comme je vous l'avais dit, cette affaire est complètement dingue, on dirait vraiment un scénario de thriller. et elle a d'ailleurs fait l'objet d'un téléfilm en 2022 nommé « La disparition de Carrie Farver ». Comme quoi, il n'y a pas d'autre possible, il s'agit bien d'une adaptation de l'affaire. Ce qui est regrettable, c'est que dans cette histoire, la bipolarité de Carrie a joué en sa défaveur. La police n'a pas pris la situation tout de suite au sérieux parce qu'elle considérait que sa maladie était en cause. Or, ça n'était pas le cas. Carrie était la victime dans cette affaire et ça a été un peu la double peine. Non seulement elle a été tuée, mais son image était salie. Lise Goliard l'a fait passer pour une folle, une harceleuse en se faisant passer pour elle. Heureusement que les inspecteurs Ryan Havis et Jim Doughty ont dépassé leurs préjugés car ça a permis de faire éclater la vérité et que justice soit faite. Et pour Nancy Ranney, la maman de Carrie, ces deux flics sont des héros. Donc, bravo à eux. Voilà, c'est fini. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protège à vos données et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué 0,3€ par mois. C'est totalement sans risque, alors allez vérifier par vous-même. Le lien est dans la description. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air et aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et je vois qu'une personne est en train de le faire en ce moment même. Merci. Je vous laisse, je vous dis à bientôt et ne disparaissez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada